Bonjour à tous, on démarre la rue de Tchate du ce mercredi 15 février par l'écho de la tanière Cannes U20. Pour le dernier match de préparation en cette compétition, les protégés de Malikdav se sont imposés sans une grande difficulté face aux aiglons du Carthage. Le score a dû être plus large pour les lionceaux qui ont physiquement surnagé par rapport à leur adversaire du jour. C'était la dernière sortie de la sélection de Malikdav avant son entrée en jeu à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, contre le Nigeria programmé le 19 février prochain. Barrage mondial féminin, mai dernier, soit quelques mois avant le début de la Coupe du Monde organisée au Qatar. L'équipe entier officiel des équipes nationales du football du Sénégal, Puma, dévoilait les nouveaux maillots. Logiquement, lors du mondial, ces tunics ont été portés par les hommes d'Alimsissé. On s'attendait également qu'elles soient vêtues par les féminines, mais pas encore. Lors du tournoi EF-OA qui s'est déroulé au Cap Vert le mois dernier, les filles de Mamoussassissé arboraient les anciens maillots. Logique, d'autant plus que ce n'était pas une compétition officiellement organisée par la CAC ni par la FIFA. Mais après quelques mois d'attente, les partenaires d'Awa Djarate joueront bien évidemment avec les nouveaux maillots concoctés par Puma. Ce sera le cas contre Haïti dans la nuit du vendredi au samedi en demi-finale de ses barrages. Elles porteront le maillot domicile en espérant s'imposer contre les Grenadières pour allier la finale face au Chili. Car en 2023, le secrétaire général de la CAF Vérone Monsengo Omba est arrivé à Abidjan en Côte d'Ivoire le dimanche 12 février 2023 pour lancer une visite de quatre jours dans le prochain pays haute de la Cannes. Il s'agit de la première visite de Monsengo Omba en 2023, informe le site de la CAF. L'année dernière, il a effectué plusieurs visites de travail dans le pays, notamment sur les sites qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations Totale Énergie l'année prochaine. Pour les quatre prochains jours, il sera rejoint par le président de la Fédération Ivoirienne de Football, il est aussi Yassine Diallo, le président du COL, Albert-François Amicha et des membres du personnel de la CAF. Après Boaké et Kooko, où il a visité lundi et mardi les stades ainsi que certains sites liés à l'accueil de la compétition. Il va se rendre mercredi à Llamoussoukro et à San Pedro jeudi. Vendredi, Monsengo Omba terminera sa visite à Abidjan. Mercato direction Espagne avec Papcher Diop qui fait officiellement son retour en Liga d'Espagne. Libre comme l'air depuis sa résiliation de son contrat à l'arrêt salonique en décembre 2022, Papcher Diop s'apprête à renfiler les crampos. En 25 ans, le milieu de terrain international sénégalais fait son retour dans la Liga d'Espagne. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison en faveur Delche, actuelle lanterne rouge du championnat espagnol. C'est un joueur de l'Olympique lyonnais, était à laisser dans le club espagnol et a réussi à convaincre l'entraîneur Pablo Maché en l'espace d'une semaine. D'ailleurs, il a été convoqué pour le déplacement au stade San Diego Bernabeu mercredi soir face au Real Madrid en match retard de la 21e journée de la Liga. Le tour d'Europe en particulier d'Espagne se poursuit donc pour le natif de Guedjoie formé à Celto Figo où il a été prêté par l'Olympique lyonnais lors de la saison 2019-2020. Papcher Diop n'avait pas pu marquer le stade Belnavros par ses performances comme à Dijon. Parté à Larisse l'été 2022, il n'a pas duré plus de 6 mois dans le club grec. Résultat Ligue des champions, le Bayern de Munich a battu le Paris Saint-Germain 1-0 mardi au Parc des Princes en 8e allée de la Ligue des champions. Une victoire qui place les Bavarois en bonne position pour une qualification en quarte de finale. Tottenham s'est incliné en 8e de finale de la Ligue des champions sur la peluche de l'ANC Milan 1-0. Un but très tôt des milanais a puni Pamatassar et ses partenaires. Programme quart de finale allée. Club Burge contre Benfica mercredi soir à 20h GMT. Dortmoult Chelsea ce soir à 20h GMT. On termine par du basket avec la Calife Coupe du Monde 2023. Le Sénégal est en liste pour la dernière fenêtre des éliminataires pour la Coupe du Monde 2023. La fédération s'attelle pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions de performance lors du tournoi qui va démarrer le 24 février prochain en Égypte. Ainsi, le président de la fédération sénégalaise de basket-ball, Baba Karniai a rencontré le ministre des Sports-Orient Kabodjadara ce lundi. Le sélectionneur de Saganadjov a fait part de la liste des douze joueurs qui vont disputer le tournoi. Le Sénégal jouera contre le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun respectivement les 24, 25 et 26 février. Les Lyons vont s'envoler pour l'Égypte à la fin de cette semaine. Ils vont se préparer à Alexandrie où aura lieu le tournoi. Détails à lire dans votre quotidien WeSport de ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, WeSport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WeSport.